bonsoir à tous donc on va commencer donc on va regarder comment mettre en place le devops en fait avec en cible donc je me présente en vitesse parce qu'on va pas s'étarder là dessus moi je suis thomas donc je suis technique alo ficheur de la practice devops chez neosoft et donc je vais vous accompagner tout ce soir dans en cible qu'est ce qu'on va faire on va faire une petite démonstration qu'on va pousser un peu en mode extrême donc l'idée c'est de mettre en place tout un projet en cible qui soit accueillant sur lequel on puisse contribuer mais aussi qu'on puisse le tester le tester de façon poussée la présentation s'arrête là dans le sens où hop on arrête les slides donc il ya un dépôt que vous pourrez avoir avec le lien donc tout il est accessible il est en mode hors ligne ce dépôt en fait c'est le talk le talk il a des issues et vous pouvez retrouver le pdf les power points ainsi que les issues au mode csv puis de façon vous avez le readme donc qui vous explique comment faire tout tout pour créer et reproduire ce qu'on va faire ce soir donc ça je l'ai déjà fait pour gagner du temps hop donc si on arrive sur la milestone on va voir comment planifier en cible la création d'une collection on verra aussi très rapidement ce que c'est une collection ensuite on va voir comment coder et comment tester toute la partie ci sera omise ce soir mais je vous expliquerai pourquoi ce sera très simple à la fin donc la milestone la milestone a déjà été créé le projet a déjà été créé donc on va un petit peu enchaîné tech alors comme on est sur un projet est ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'organise toujours on commence toujours le devops par la planification la planification c'est quelque chose qui est très important et donc là vu qu'on a toute une liste d'issues si on va en mode zoom donc je me suis créé des boards on est en mode kanban tout simplement donc toutes les issues donc si je prends la création du repo hop on la passe en une progresse on se met dessus classique on se l'assigne puisqu'on la prend en compte donc là c'est bien ça permet un suivi de projet qui est beaucoup plus efficace on est en micro issue donc en fait c'est assez bien bon lui il n'est pas à jour donc on a créé le projet des mots hop ça c'est bon la visibilité elle est bien publique ça c'est bon le readme on l'a fait on a protégé les branches pourquoi protéger les branches la branche principale on évite que tout le monde pousse dessus donc on va vouloir forcer soit du pull request soit du merge request et ensuite on a mis comme quoi tous les threads doivent être résolus hop donc cette issue on peut la fermer donc là on n'est pas mal on n'est pas mal et on a commencé un petit peu notre voyage donc si on commence à regarder voilà on peut aller directement sur la suite et si on voit aussi notre milestone qui nous permet de savoir où on en est on voit qu'on a déjà 7% d'accompli donc on est à 7% de la présentation de ce soir est-ce que ça va pour tout le monde au niveau de du ton de la voix peut-être de la portée de la voix je vais m'arracher les cordes ben voilà c'est la machine à bière ok si je reprends mon camban deuxième issue hop moi ce que je vous encourage tous à faire que ce soit en cible en fait là vous comprenez qu'on n'est pas forcément sur du en cible on est sur n'importe quel projet vous allez créer dans le project information des labels il y en a deux que j'aime bien créer par défaut c'est le to do le in progress on reste kiss le mode kiss voilà les actions à faire les actions qui sont en cours et éventuellement celles qui sont en discussion donc donc ça c'est bon on les a fait donc cet issue c'est pareil tout ça vous pouvez le reprendre chez vous on va se faire hop les boards donc la board c'est ce qui est ce que vous voyez là ça permet de piloter donc vis-à-vis du camban l'idée c'est tout le temps d'arriver parce que surtout en cible en cible va gérer énormément de configurations de serveurs énormément on peut avoir des applications qui peuvent être très complexes si on n'a pas un minimum de pilotage de toute façon c'est ça risque d'être compliqué donc on a créé la liste pour le to do on a créé la liste pour une progrès on est bon hop et maintenant c'est bien j'ai un projet il est propre il est fait pour être planifié mais il n'est pas du tout accueillant et d'ailleurs il est à poil donc on va l'initialiser on va initialiser avec guide pod je ne sais pas s'il ya des gens qui connaissent guide pod je vais m'assigner cette issue alors guide pod vous pouvez avoir d'autres un code serveur éclipser je vous invite à découvrir mais le gros avantage c'est que cette issue on va lui créer une merge request parce que là on va effectuer du code donc je peux pas pousser sur la branche mail je suis obligé de passer par une merge request la merge request je me la signe donc ouais à partir du moment où ça signe la merge request là on va pouvoir commencer à travailler travailler façon efficace c'est à dire qu'on va pouvoir demander des revues de code on va pouvoir avancer et surtout on va pouvoir travailler de façon isolée mais j'ai que le web ide de gitlab ou de github qu'importe en fait le plateforme la plateforme engineer que vous utilisez mais pour ça hop donc mon issue la numéro 4 je me suis fait je vais faire un petit guide pod point yaml alors ce fichier c'est un fichier tout simple c'est un petit fichier qui va me dire où est ce que je dois récupérer mon docker file et ce docker file va correspondre à mon environnement de développement c'est à dire que par projet tous mes environnements de développement tous mes développeurs auront la même façon de travailler et vous allez voir en plus ça vous permet d'économiser l'achat d'un macbook pro à 3000 euros donc ça c'est bon hop donc le docker file je le crée et ce docker file on va se baser sur un ubuntu bon vous pouvez prendre ce que vous voulez moi je me suis basé sur un ubuntu comme on est sur du en cible je lui ai installé tout ce qui allait bien donc les les pitons les pitons 3 10 tout ça donc en fait j'ai configuré en docker file mon environnement de développement donc ça mais pour pour développer en en cible donc là je suis bon hop et là on n'est pas mal donc au commit on initialise gitpod à partir du moment où on initialise gitpod vous allez voir donc là on est sur le web ide le web ide c'est vraiment fourni par gitlab j'ai pas de terminal j'ai rien je peux rien faire je peux pas lancer dans ci je peux pas faire un en cible en cible playbook ou en cible galaxy enfin je peux rien faire maintenant si je vais sur ma merge request et que je la valide puisque j'ai donné deux changements donc on les voit le docker file tout ça pareil il suffit de suivre les issues vous les aurez donc si je vais dessus on émerge et on a notre gitpod qui est là donc le docker file pour l'environnement de développement et le gitpod super alors on a l'habitude d'aller sur le sur la vue liste mais bon donc là comme j'ai verrouillé enfin j'ai mergé la merge request forcément ça m'a clôturé d'issue on est bon on peut retravailler on peut revoir tout ce qui était donc c'est bien on a un environnement de développement qui est prêt à pop et vous allez voir à l'instant enfin vous allez voir dans pas longtemps maintenant ce qu'on va vouloir c'est uniformiser c'est à dire c'est bien beau un environnement de développement mais si c'est pour arriver dessus et que tous les développeurs bas tous les contributeurs puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent de la façon qu'ils veulent bon c'est un petit peu le c'est un petit peu le bazar donc on va essayer de hop on va pas essayer on va le faire on va industrialiser tout ça donc au niveau du mec file hop cet issue là je me la signe pardon je me crée une merge request on est toujours sur le même système on va sur la vue board on prend l'issue sur laquelle on veut travailler on la met en ligne de progrès on se la signe on crée une merge request et on est prêt pour travailler donc là je vais effectuer toutes ces actions je vais créer un mec file ou task file je vous ai mis donc pour ceux qui veulent regarder il ya le task file mais le mec file va permettre d'industrialiser notre collection notre façon de travailler mais il ya un petit truc qui est apparu maintenant c'est que je peux ouvrir ma merge request avec gitpod si j'ouvre ma merge request avec gitpod il va me proposer en fait en ligne alors faut un compte vous avez 50 heures gratuites par mois et là il va m'ouvrir un workspace en fait directement sur un navigateur tout ce que je fais aujourd'hui vous allez voir qu'on va tester du ensemble je pourrais le faire avec un cram book tout est via navigateur et là je suis en train de popper en fait une machine distante sur laquelle je vais travailler et qui aura lui c'est enfin 8 cpu 4 giga de ram ou je crois que c'est l'inverse donc j'ai un doute en tout cas qui est quand même assez balèze là il est en train de build de l'image c'est le fameux docker file que vous aviez donc il est en train de la construire il l'a construit une fois et ensuite c'est rapide parce qu'il aura en mémoire le temps que ça buinte est ce que est ce que ça va pour tout le monde la voie c'est un peu mieux ou pas donc là vous comprenez qu'on est encore un peu loin dans cible pure parce qu'on est en train de préparer le terrain pour que n'importe qui puisse travailler sur votre collection ou sur en fait votre dépôt en cible de façon vraiment ce qu'on appelle du dx développeur experience mais de façon vraiment à contribuer facilement alors j'ai une connexion faible ça joue un peu c'est en fait c'est tu vas avoir un environnement kubernetes donc un pod pour développer et en fait tu vas voir quand ça va se lancer ben voilà là il se lance et là j'ai un j'ai un vs code en gros mais en mode navigateur et qui s'exécute sur un pod distant avec un canal sécurisé donc bien sûr si vous êtes sur des vpn clients ou quoi faut que ce soit ouvert mais là c'est un exemple parce que ce qui est intéressant c'est d'amener les clients chez du code serveur ou du eclipsé enfin de reproduire guide pod mais en local nous on est sur du projet public open source on utilise directement guide pod et là je suis vraiment si je fais un hstop je suis vraiment en fait dans un pot je suis sur une machine j'ai vraiment mon terminal j'ai vraiment tout ce qu'il faut alors que j'ai juste une interface web j'ai juste un onglet d'ouvert c'est pour ça je vous disais que là on voit qu'il ya quand même 16 pros 62 gigas de ram qui sont partagés attention mais derrière je peux avoir un chromebook et ben du coup ça va ça va vraiment tourner c'est important à retenir parce que en cible si on veut le tester on testera dans du docker donc on va popper notre infrastructure en mode docker on va la répliquer et donc ça demande quand même quelques ressources donc là moi j'ai mon petit guide pod par contre ce que j'aime bien faire c'est exporter mes défauts mais mes settings perso donc hop j'aurai l'autre par compte est ce qu'on voit suffisamment c'est petit c'est mieux voilà on est parti alors lui faut que je le verrai parce que sinon donc l'initialisation du mecfile qu'est ce qu'on fait on crée un fichier mecfile tout simplement ce fichier mecfile je vais vous montrer ce qu'on va lui mettre dedans on va lui mettre en fait pas grand chose pour l'instant on va juste lui mettre le phony c'est pour dire que tous les fichiers qu'il a ils sont phoniques on exporte toutes les variables on est dans un seul shell pas des sub shell ça c'est très important le shell flags c'est pour en fait si vous rencontrez une erreur sur le mecfile il quitte tout de suite ça évite de passer à la suite etc etc ça aussi c'est important on lui dit qu'on est en binbash pourquoi on fait tout ça c'est tout simple c'est que quand vous lancez votre mec mec à la base est fait pour compiler donc du c pour compiler des fichiers là on va utiliser pour fait un ordonnanceur de tasks pour nos outils de dev donc on veut être au plus proche d'un terminal de développeurs donc là mon mecfile en fait il fait pas grand chose donc d'ailleurs la preuve c'est que si je fais un mec il va me péter une erreur parce qu'il va me dire hop par défaut le target qu'on a mis ici c'est help et je l'ai pas ok donc on va le créer et pour le créer on va organiser tout ça on va bien bien ranger tout ça et on va mettre en fait dans le point config vous verrez qu'on va stocker beaucoup de choses dans le point config on va mettre en fait un fichier help pour le mecfile et ce fichier help je vous laisserai découvrir la commande mais en fait elle va mettre au format votre mecfile ce qui fait que si on refait un mec bon bah là ça va pas marcher parce que je n'ai pas inclus donc dans le mecfile il faut l'inclure et votre mecfile c'est important le petit tiré c'est au cas où si le fichier n'existe pas il ne vous peut être pas une erreur donc là en l'occurrence on voulait qu'il existe donc si je refais un mec on voit que mon help il marche et puis on voit comment utiliser et on voit la commande d'aide point c'est juste de l'affichage c'est mignon c'est sympa mais ça permet au moins d'avoir un début d'uniformisation donc là je suis bon hop commit push petite feature commit push et à chaque fois je vais souvent me planter là dessus voilà donc là si je regarde ma merge request maintenant j'ai bien en fait deux changements donc l'initialisation de mon mecfile c'est pas grand chose mais ça permet déjà d'amorcer vous allez voir qu'après vous auriez juste à copier coller ce qu'on a fait au final et vous aurez vraiment un template de collection prêt à être employé bah ça c'est bon donc on le met à ready hop et on le merge je vais rester sur ce pod parce que je pourrais l'éteindre je pourrais le rallumer pour chaque merge request et ça aussi qui est intéressant c'est qu'en fait votre pod il consomme des ressources mais que quand vous en avez besoin donc déjà pour tout ce qui est green it c'est quand même super sympa parce que vous n'avez pas une vm de dev qui tourne ou alors toute une infrastructure qui tourne non c'est quand vous prenez votre issue vous la travaillez que votre pod pop vous faites votre travail et vous le coupez là pour la démo je vais laisser tourner tout le long c'est ça c'est pas gênant non plus on revasse sur notre petite board alors j'ai pas l'habitude des images alors c'est bien beau tout ça mais on va ajouter un fichier contributing le contributing il a vraiment c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent il faut le faire de façon la plus simple après on peut vraiment le développer vous pouvez utiliser des outils comme tu chat gpt par exemple vous lui mettez votre fichier contributing vous lui demandez de détailler un petit peu le truc et vous le fait très bien mais c'est important de savoir même en entreprise parce qu'on pense beaucoup au contributing par rapport à tout ce qui est projet open source mais même en entreprise même de façon professionnelle vous vous arrivez sur un projet on vous demande vite vite il ya le scolet qui est parti en vacances et tout vous arrivez vous et savoir comment comment on on amorfe comment on fait les modifications comment on teste comment enfin comment on travaille dessus donc c'est important d'avoir ce fichier là vu que j'ai créé ça hop là je suis vraiment sur un environnement donc de dev je fais un petit guide fetch lui il a tout récupéré je me mets sur ma branche et je suis bien sur la 06 et donc cette issue là tout est détaillé par contre ça m'embête parce que c'est pas les bonnes mais ouais ok donc le contributing bah qu'est ce qu'on dit on dit tout simplement bonjour blabla en fait il faut créer une issue faut créer un fork faut faire des modifs soit utiliser gitpod qui est recommandé mais vous allez voir que comme on utilise gitpod ou autre vous allez pouvoir aussi sur votre environnement grâce au makefile tout reproduire en fait et même vous verrez dans la ci en fait tout reproduire en fait avec une ligne de commande et donc là on dira que voilà qu'importe l'environnement pour tester il faudra exécuter un mec test et le mec test permettra ouais c'est peut-être encore petit parce que ça prend ça reprend pas le annoncé le mec test en fait reprendra tout c'est à dire qu'en fait l'idée c'est que quelqu'un qui arrive il forque votre projet ou n'importe quoi il fait un mec test tous les tests déroulent et la logique veut que sans qu'il ait fait aucune modification tous les tests passent donc ça on va le copier et puis on va le foutre dans notre hop voilà on commis ton push et on synchronise super donc là bon j'ai pas la petite truc va falloir que je fasse attention avec le talk après hop ça va pas trop vite ça va des changements bon là on est sur un peu du basique allez on est ready on merge si on veut voir vite fait notre petite milestone on voit qu'on est déjà à 46% d'effectués donc ça c'est cool ça va s'améliorer allez on repart sur notre petite board et vous voyez que là on peut dérouler l'importance de la planification en DevOps elle est cruciale là vous avez un travail vous voyez qu'on déroule on déroule assez vite d'ailleurs allez on ajoute les tests dans notre fichier contributing on a dit on a expliqué qu'on allait faire un mec test bon bah c'est bien beau mais là si je fais un mec test il me dit bah il n'y a pas de target donc on va le créer on s'assigne l'issue on crée notre merge request je vais le répéter beaucoup mais c'est vraiment un élan qu'il faut avoir on fait initio on en discute on est sur 2 on se l'assigne et on fait en fait notre merge request et là toujours pareil on fetch on se met sur notre branche qui va bien et notre issue elle est toute faite donc on va ajouter en fait au makefile les tests donc si je reprends mon makefile bah ici je vais ajouter en fait les tests les tests c'est que en fait les premiers tests vu qu'on a que gitpod on va vouloir aussi tester parce que c'est bien beau un gitpod de dire on crée un docker file et tout vous avez vu que jusqu'à présent on l'a pas testé ça c'est pas bien donc dans l'absolu là on va corriger un peu le tir et on va dire bah on va le tester avec un docker donc pareil dans notre point config on stocke tous nos makefiles on les découpe pour que ce soit bien organisé on va faire un docker.mec et notre docker.mec hop ça c'est bon et voilà donc là notre docker.mec on a un docker test qui lance le docker lint le docker build donc il fait appel aux autres targets le docker build bon bah il build en local en fait le docker file donc déjà on va s'assurer que ça se construit bien et le docker lint et bah il va lancer adolint qui est un linter pour docker donc maintenant si je fais un maketest ah oui bah il me le trouve pas forcément parce que j'ai oublié de l'inclure dans le makefile donc là on inclut tous nos make et au fur et à mesure qu'on en fait un on l'ajoute si je relance mon maketest il trouve pas l'image adolint il la télécharge et là j'ai pas mal de petits warnings en gros qui me disent ah bah ton docker file il est au niveau des linter il est pas propre donc j'en ai 3 qui me disent les versions elles sont pas on a pas une version qui est figée c'est un petit peu global mais bon on est sur un docker d'environnement de dev donc bon par contre celui là il est intéressant il me dit que le shell avec l'option voilà il faut quand même la mettre pour que les pipelines fail en fait donc les pipelines c'est le pipe on en cible quand vous faites des commandes si vous enchaînez des pipes bah s'il y en a un intermédiaire qui fail en fait bah il vous le dit pas en mettant cette option bah il va vous péter une erreur en fait à partir du moment où il y en a un qui fail au milieu pas le dernier donc là on prend notre petit docker hop et on va le corriger donc dans gitpod notre docker file ici on va rajouter comme quoi on a bien le shell binbash qui met l'option pipe fail le tiret c'est je sais plus ce que c'est de mémoire c'est je sais plus et on ignore en fait les tout ce qui est adolint 3008 et 3013 c'est pour le fait que en gros on ne pin pas les versions bon c'est cool mon petit terminal si on relance nos tests et bah on voit que là il a bien build les linteurs sont passés donc il n'y a pas de problème on a plus de soucis on peut comité alors je laisse le build se faire parce que je gagne un peu de temps super donc là vous allez me dire ouais bon c'est mignon mais on a que de l'environnement de développement on a que du docker on a du mec file oui mais on commence à être bien structuré quand même il appouche lui ouais alors pour ceux qui sont habitués de gitlab des fois je sais pas entre les versions qui nous sortent un coup ça s'actualise un coup ça s'actualise pas donc on a bien nos changements ok pas de soucis on marque ready on merge on est heureux on a fait une petite amélioration une petite amélioration on retourne sur notre board maintenant qu'est ce qu'on va ajouter bah là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet c'est à dire que là on a un environnement de développement qui est vraiment ready je sais pas si vous le ressentez mais vous avez quand même un environnement qui est accueillant vous savez comment contribuer vous savez lancer des tests mais il est assez vierge donc donc on va le préparer maintenant pour du en cible et pour ça on va utiliser les virtualenv de python alors les virtualenv de python pour ceux qui ne connaissent pas c'est le fait d'avoir de ne pas avoir des problèmes de dépendance avec python et donc de créer en fait un environnement virtuel mais sous forme de fichiers ce qui fait que quand on est sur notre machine si je fais un en cible tiré tiré version et ben j'ai rien et là si j'ai installé en cible vous vous doutez bien que sur votre bastion n'importe où vous devez gérer plusieurs versions d'en cible peut-être que le projet a il a une version 2.7 le projet b une 2.9 le c une 2.12 etc etc là grâce au virtualenv vous allez pouvoir cloisonner ça par projet comment on fait ? j'ai créé la merge request ? non ? alors j'ai pas l'habitude du gros écran sur le... j'ai un peu perdu allez on se crée notre petite merge request on s'ouvre notre issue on la suit tranquillement donc on va ajouter un python.mec puisqu'on aime bien en fait tout rajouter dans les fichiers de config alors attention il faut que je change deux branches hop là je suis sur ma branche qui va bien je me rajoute un python donc là on va avoir le makefile qui permet en fait de gérer tous les virtualenv tous les environnements virtuels de python je le copie je vous le montre vous voyez assez oui alors par défaut on va prendre un python c'est un point d'interrogation donc si c'est pas défini par défaut il va prendre une python 3.10 ensuite il va chercher un requirement.txt qui sera à la racine et il va rechercher un requirement.dev.txt qui sera dans le point config on sépare le fonctionnement de production d'ensibles et de python du fonctionnement de dev ce qui fait que quand vous arrivez sur votre bastion que vous allez faire un bootstrap pour amorcer en gros votre environnement vous n'aurez qu'ensibles vous n'aurez pas tout ce qui est en cible lint, yaml lint, molécule tout ce qui permet de développer votre en cible ça c'est dans le requirement.dev et ensuite vous avez le bootstrap donc l'amorce classique donc ça en fait vous pouvez envoyer un même en production vous faites un makeboostrap enfin python et ça marche c'est à dire que même vos exploitants ils vont fonctionner de la même façon que vous ça c'est important aussi et le bootstrap.dev tout simplement lui il va aller prendre tout ce qui est le requirement.dev on va voir comment ça marche je vous laisserai étudier plus en détail le fichier il suffit de suivre parce que le makefile vous avez compris c'est un enchaînement de script shell si je puis dire donc ça automatise tout ça allez hop on le met là super par contre toujours la même rengaine dans notre voilà c'est bien ce que je pensais c'est pas le bon c'est pas le bon export c'est pas grave dans le makefile il faut que je l'inclus le fichier et maintenant si je fais un mec je vois que hop vous voyez l'avantage du help c'est que là on voit tout ce qu'on peut faire donc au niveau de docker vous pouvez faire un build un lint un test avec les voilà la description qui va bien et au niveau de python vous pouvez le bootstrapper bootstrapper en dev faire un environnement un virtual env l'initialiser bla 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 ok si on fait un mec python bootstrap ah oui le contrôle v il nous demande une autorisation et bien là en une ligne de commande il va m'initialiser tout un virtual env basé sur python 3.10 par défaut puisque j'en ai pas précisé et il va m'installer tout ce qui va bien mais il cherche un requirement.txt bah oui bah forcément ça pète on l'a pas créé donc on va le créer et on le crée à la racine ça c'est important le requirement.txt vous le créez toujours à la racine après vous pouvez le mettre dans le point config mais je vous le conseille pas et donc le requirement.txt on va lui dire qu'on installe en cible 7.4 le en cible compatte le xml et le se linux voilà ça c'est pour de l'environnement de production en cible pure et là par contre contrairement au dockerfile qui est pour du dev là on pin toutes les versions parce qu'après on pourra leur mettre du renovate du dependa bot pour venir effectuer une montée de version en automatique faire une pull request en automatique et si votre test y passe mergez automatiquement la montée de version donc ça ce sera puissant et bah allez on refait un python bootstrap donc là il est en train de tout m'installer c'est cool et vous voyez que j'ai un fichier enfin un dossier .veanv qui est apparu et d'ailleurs j'ai énormément de de commits à faire parce qu'il a créé en fait tout plein bah tout un environnement virtuel python donc les librairies en cible elles sont installées dedans alors bon ça dépend toujours de la connexion voilà donc si je rappelle ma commande dans cible version vous voyez que je n'ai pas en cible d'installer imaginez moi je suis en environnement de production je n'ai pas en cible d'installer par contre j'ai téléchargé votre projet celui-là le démo si je source le .veanv et que je l'active donc le binaire activate vous voyez que pouf j'ai le nom du virtualenv qui apparaît sur la gauche et si je rappelle ma commande j'ai en cible d'installer dans ce virtualenv on est dans une installation en mode dossier donc en fait vous cloisonnez vraiment vos installations dans cible vos versions dans cible par projet vous n'avez plus de problème de dépendance en gros ça va pour tout le monde ? alors par contre lui ça m'embête un petit peu parce que lui on va quand même on va l'ignorer parce qu'il est un peu gros donc le virtualenv vous l'ignorez parce qu'on ne veut pas commiter ça un gitignore un .veanv qui va bien normalement il devrait descendre je vais le supprimer quand même parce que sinon il pète un câble parce que plus de 8,4 fichiers vous vous doutez bien que en gros il y a de quoi faire bon et bien on va passer en mode ligne de commande alors est-ce qu'on a fini avec non on n'a pas fini donc ça c'est bon le makefile on va l'améliorer et on va l'améliorer comment ? notre makefile hop on va bootstraper vraiment tout ce qu'il faut le make bootstrap ce sera pour notre production et le make bootstrap dev ce sera pour notre environnement de développement et le make bootstrap dev bah en fait il va bootstraper comme en mode prod plus il va rajouter nos dépendances de dev donc si je là je suis sur mon virtualenv si je fais un en cible version vous avez vu que ça marche ouais forcément je l'ai supprimé alors j'ai créé un make re-initialization il clean il reinstalle c'est assez rapide ça pareil c'est des conventions c'est des conventions c'est de l'uniformisation qu'on va avoir c'est très important parce que quand vous avez ça à travers tous les projets bah en fait vous n'êtes jamais perdu vous arrivez sur un projet en cible vous avez votre makefile vous savez comment le lancer vous savez comment tester c'est universel et pour un exploitant aussi ça c'est important parce que lui vous lui passez un projet il sait comment le lancer sur ses machines il a plus qu'à s'occuper de son inventaire et de ses variables et derrière le tout toute la couche en fait un petit peu abstraite il s'en fout un peu plus alors je source mon virtualenv super si je fais mon en cible version et bien j'ai bien en cible si je fais en revanche mon en cible lint qui est un outil de dev je n'ai pas en cible lint d'installer donc je vais vouloir faire un réinitialisation non pas un bootstrap on va gagner un peu de temps tiré dev et le bootstrap-dev par contre lui il appelle voilà en fait bon là on va dire que on l'a fait il appelle le fichier requirement.dev qu'on va créer voilà et lui on va lui mettre toutes les dépendances dont on va avoir besoin dans cible mais pour faire pour faire notre développement nos tests en cible compatible ah bah il y a une duplication on a besoin d'en cible lint parce qu'on va linter en fait en cible on a besoin de docker on a besoin de molécule molécule c'est l'outil qu'on va utiliser pour lancer notre infra et lancer nos tests dessus grâce à docker aussi et on a besoin de yaml lint parce qu'il faut pas oublier qu'en cible c'est une chose mais en fait le yaml c'en est une autre donc en cible utilise le yaml c'est deux conventions en cible lint et puis poussé mais on a besoin des deux si je fais un mec bootstrap-dev et bien maintenant il va m'installer en fait toutes ces dépendances là donc vraiment pour un environnement de développement votre environnement de prod est sécurisé votre environnement de dev est sécurisé tout est versionné vous êtes fiable vous voyez on a tout piné donc tout est versionné au niveau des comment dire de chaque composant si à un moment donné pour x raisons vous avez une évolution vous êtes figé si ça marche ça marchera tout le temps donc ça c'est aussi le gros avantage et maintenant si je fais mon en cible lint et bien je vois que j'ai bien en cible lint qui est disponible parce qu'on a fait le bootstrap-dev ben super ben là on a un environnement virtuel qui est bon le mec file on est assis le mec file petite petite chose c'est que moi le mec file vous savez sur notre python on avait dit que si python n'était pas défini on prenait la 3.10 par défaut mais notre projet il peut évoluer avec python 3.11 bientôt python 3.11 etc donc on va mettre dans notre makefile on va le figer et là on va mettre un deux points et on va dire c'est officiellement notre projet il détermine comme quoi c'est python 3.10 ok bon là je vous passe tout ça maintenant moi il y a un petit truc qui me gêne c'est que quand même on aime pas le on fait du dry on essaye d'être vraiment efficace là j'ai python 3.10 qui s'installe pour notre environnement de développeur donc on va dire que voilà c'est du python 3.10 maintenant si je vais dans le git pod docker file on installe pour les git pods le 3.10 donc on va un petit peu variabiliser tout ça on va créer un fichier qu'on appelle python version config tout simplement ce python version config on va lui mettre notre version de python on dit qu'on utilise la 3.10 ok dans le makefile le python launcher au lieu de figer en fait le python 3.10 ici on va venir dire qu'on va lire en fait le fichier de config et on va extraire la deuxième partie donc en fait la version donc notre python launcher il vaudra grâce à ça python et ensuite 3.10 puisqu'il va venir lire et bien tout simplement ce qu'on a fait en fait dans notre makefile on va pouvoir le faire dans notre docker file aussi donc si on va dans notre docker file hop je vais prendre oui tout ça vous voyez on va venir copier notre fichier à l'intérieur du docker file et ensuite python version on retrouve le cut alors par contre c'est juste le chemin qui change le tmp et là on va venir installer python et la version de python qui va bien donc on est content on fait ça et ça va permettre d'être universel je m'étais arrêté où ? oui allez super j'ai fait des modifications si je fais un make test je vais relancer mon inter et là qu'est-ce qu'il me dit ? il me dit ouais mais là tu as fait des modifications dans le docker file c'est pas cool quand même parce que il faut en gros il faut sécuriser tout ce qu'il y a appel de variable donc en gros c'est ça cette partie là si je la prends il faut l'entourer avec des double cotes tout simplement donc l'avantage des tests l'avantage des linter et là on voit que c'est bon ça passe je l'arrête parce qu'on va aller plus vite on pourrait tester les commandes je vous les fais pendant la démo et alors oui ce qui va être super intéressant c'est que ça c'est bien beau tout ça donc vous voyez que là on a initialisé le virtualenv moi quand je pop mon mon guide pod j'arrive faut que je lise quand même le fichier contributing et dans le fichier contributing on n'a pas précisé qu'il fallait lancer un make bootstrap dev donc déjà on pourrait le préciser dans le contributing mais en tout cas on va l'automatiser et dans le guide pod ici ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une tâche qui dit à l'initialisation tu fais un make bootstrap dev puisqu'on est sur un environnement de développement pour le guide pod et donc automatiquement les gens quand ils vont lancer comme là leur pod ils vont arriver pour travailler sur votre collection tout sera déjà initialisé Python installé les dépendances qui vont bien d'installer tout est prêt prêt à l'emploi donc déjà on commence à être assez puissant pour de la contribution je vais valider ça on est bien là on est bien c'est juste lui qui me saoule donc là on est bon on a bien séparé on a un environnement de développement qui est quand même assez performant on est accueillant on est très très bien et sauf au niveau de ce truc là qui est un peu dans les choux à cause du virtuel et bien on peut le fermer notre pod en soit on peut fermer notre pod donc là moi si je reviens là-dessus j'ai bien je vérifie quand même toujours que j'ai mes changements vous voyez j'ai bien mes 8 changements ok on est ready et on peut merger super je suis où là ? ah oui question du coup comment tu vas mettre à jour le docker qui est sur Gitpod ? il se met à jour automatiquement avec un build au lancement on va le voir juste là et là on arrive dans le vif dans cible et vous allez voir on est sur la fin donc là on va initialiser une collection vous allez voir quand on va lancer le pod bah vu qu'on a mis à jour notre docker file forcément le pod il va se mettre à jour au lancement donc là hop je prends ma collection ah qui est familiarisé avec les collections vous pouvez lever la main s'il vous plaît bon c'est déjà pas mal alors moi je vais imager ce que sont les collections merci mi-journée pour les images c'est sympa l'IA en fait les rôles en en cible c'est les ustensiles d'une cuisine donc voilà un couteau il a le rôle de couper une casserole elle a le rôle de cuir éventuellement donc en fait les rôles en en cible c'est ça ce sont vos ustensiles les collections c'est votre cuisine vous allez rassembler tout ça donc c'est bien beau mais vous avez des tiroirs vous êtes bien organisé en fait ça va pas plus loin que ça les collections c'est on en fait tout un pâte à caisse mais en fait ce n'est ni plus ni moins que quelque chose qui permet d'être organisé donc dans vos collections vous allez avoir un ou plusieurs rôles un ou plusieurs playbooks un ou plusieurs modules etc etc donc ça c'est l'avantage et petit aparté le devsecops c'est le thermomix donc pour ceux qui connaissent allez on initialise tout ça donc on se l'assigne on crée notre merge request toujours le même rangaine et voilà et alors vu que je suis sur ma merge request et bien là je vais revoir mon pod comme ça il va me purger un petit peu tout ça allez continue l'éditeur j'ai pris VS code pour Gitpod je vous invite à le découvrir déjà là maintenant vous êtes tous parés pour si vous reprenez la démo vous savez vous lancer votre Gitpod vous inscrivez et c'est bon mais vous voyez il rebule l'image mais derrière si vous voulez vous avez d'autres vous avez IntelliJ c'est pas limité à VS code l'avantage de Gitpod aussi c'est qu'il prend toutes les extensions de VS code et d'IntelliJ elles marchent toutes en ligne enfin en mode web donc ça c'est quand même non négligeable parce qu'il y en avait un je crois que c'est code serveur et code serveur elles marchent pas toutes par contre l'inconvénient de Gitpod c'est que vous pouvez pas l'auto héberger donc par exemple mettre en place Gitpod chez les clients en self-host c'est pas possible bon bah le temps qui démarre moi je vais aller voir ce que j'ai à faire alors comment on initialise une collection bah en fait on va sourcer notre virtualenv et on va faire un collection init on va l'appeler NeoSoft bon on est chez NeoSoft merci William on va faire une collection démo on va l'appeler collection démo ensuite on va tout bouger parce qu'en fait les collections elles se basent tout le temps sur le namespace donc elle va créer un dossier NeoSoft collection démo on va bouger tout ça à la racine et on va supprimer le dossier NeoSoft parce que nous on a déjà initialisé notre projet en dehors donc à la limite des fois vous pouvez inverser vous pouvez créer votre collection mais ça suppose d'installer en cible et compagnie donc c'est ça qui est un petit peu pénible une astuce pour tout ce qui est Gitpod tout ça là on a créé l'image Dockerfile on s'est basé par rapport à un lien Dockerfile vous pouvez très bien le séparer comme tout Docker c'est à dire vous pouvez très bien dire bah votre environnement de développement vous le faites sur un projet à part vous le buildez vous le pushez sur un repo et ensuite votre Gitpod il va juste venir télécharger l'image avec une version éventuellement je suis comment au niveau du temps ? je suis bien ? je suis sur la fin ? ouais ? enfin effet démo oblige d'habitude Gitpod c'est très rapide et là je le trouve un peu lent encore une fois ce qui est agréable avec tout ça c'est que là on va commencer à développer du en cible je rappelle on peut avoir un Chromebook que ça suffit on peut avoir juste un navigateur ça suffit largement donc c'est quand même un bond en avant allez et vous voyez là il fait le mec boostrap dev automatiquement donc il lance tout est installé donc moi je vais arriver je vais pouvoir coder je peux très bien changer mon profil alors quand il aura synchronisé bon allez hop je vais en profiter pendant qu'il synchronise juste je veux voir est-ce que je me suis pas trompé dans les issues non c'est pas les bonnes bon c'est pas grave je prendrai les autres je me suis trompé de fichiers d'import d'issue donc je me suis fait avoir sur un coup simple là j'ai retrouvé mon environnement super et je retrouve toutes mes configurations l'import un VS code vous exportez votre profil au mode fichier et vous le remportez dans n'importe quel VS code et ensuite il vous le retrouve donc ça ce sont vraiment mes configs à moi donc il y a voilà j'aime bien quand ce soit alors par contre il faut peut-être que je réaugmente c'est bon là comme ça ? allez on initialise notre collection parce qu'on n'a pas que ça à faire hop et oui mais forcément ça va pas ah si il l'a levé enfin ah bah oui oui voilà donc il m'a tout mis la documentation qu'on va pouvoir voir meta, le runtime on dit que notre collection on verra après comment le corriger les plugins ça c'est les dossiers les plugins c'est vraiment les modules Python que vous allez pouvoir mettre pour votre collection donc il faut toujours le laisser le meta c'est important et surtout très important le galaxy.yml même si vous ne poussez pas votre collection sur galaxy sur en cible galaxy vous êtes obligé de la référencer avec ce fichier là on retrouve Neosoft elle s'appelle collection démo elle est en version 1.0.0 sémantique versionning obligatoire etc etc bon bah c'est sympa c'est sympa et bah là j'ai fini ça on était là et on était sur le init collection parce que j'en avais marre d'avoir ce truc donc on a initialisé notre collection ça va pour l'initialisation de la collection puisqu'il y avait pas mal de gens qui étaient ok avec ça euh... ouais j'ai push lui les changements ils sont bons on marque ready on merge et on a encore avancé c'est sympa donc la milestone hop on la rafraîchit et on voit que on est sur euh... ah oui bon on est sur la fin ne s'inquiétez pas euh... tac 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 euh... bon je vais sauter le move contributing et le init linter enfin je vais le faire assez vite l'initialisation des linter c'est parce que comme on est avec en cible on va vouloir linter bah avec en cible lint et yaml lint donc on va se faire toujours pareil vu qu'on est sur une configuration de développeur euh... il faut que je crée une merge request le label je le mets en in progress j'active un petit peu parce que je crois que sinon je vais être en retard super alors ça peut paraître laborieux mais c'est très contrôlé tout ça le fait de vraiment de se planifier de faire du euh... des create merge request ou quoi et surtout vous verrez quand vous aurez des problèmes vous pouvez demander des reviews vous pouvez demander de l'aide à n'importe qui allez on se met sur notre branche qui va bien de notre mesh request et qu'est-ce que je dois faire je dois... le linter on va créer un linter ce linter enfin le makefile pareil je vous laisserai le découvrir ce makefile ce n'est ni plus ni moins que des commandes ça source l'environnement et ensuite ça lance du en cible lint ou du yamlint en mode strict pas de soucis vu qu'on crée un outil qui nous permet de mieux développer euh... je ne l'ai pas encore inscrit en mode linter on va avoir du fleck 8 fleck 8 pour ceux qui ne connaissent pas c'est un linter pour python donc si vous avez des modules spécifiques python notamment je pense à ceux qui vont utiliser du db2 ou quoi que ce soit si vous voulez créer en fait des modules spécifiques en cible en python bah c'est fleck 8 hop euh... je l'ai enregistré ou pas ? non ouais ensuite on va avoir du yamlint donc là pareil pour rappel le yamlint il va venir vérifier que vos fichiers yaml soient bien écrits ok donc là et bien il est très simple avec Franck on l'avait assez épuré le seul truc qu'on garde c'est qu'on va garder deux... enfin un seul espace entre les commentaires yamlint par défaut il dit si vous mettez un commentaire sur la même ligne qu'un fichier il vous faut deux espaces bon c'est pas... c'est un petit peu chiant par rapport à tout ce qui est outils automatiques vous verrez notamment quand je sauvegarde un fichier il le formate automatiquement et donc en gros et on va ignorer le .env en cible lint et le en cible lint très important le en cible lint voilà le en cible lint lui parce que vous pouvez respecter le format yaml mais ça veut pas dire que vous êtes au standard en cible ça ce sont deux choses différentes exemple vous pouvez être au bon format yaml et vous n'utilisez pas les fq les fqcn enfin les fqcn d'en cible le en cible.builtin.file par exemple donc ça on va utiliser on oublie le linelence et on oublie le galaxy no changelog parce que pour l'instant on en a pas besoin mais c'est une bonne pratique d'avoir le changelog vu que j'ai ajouté tout ça et bien comme d'habitude notre lint c'est un outil makefile qu'on sait créer vous pouvez tout convertir en taskfile il n'y a aucun souci maintenant on va venir l'ajouter d'accord et là on va venir faire un makelint donc si je fais un makelint vous voyez que hop il me lance yamlint qui me détecte des erreurs bon bah d'ailleurs il s'arrête et dans le galaxy.yml il me manque alors c'est marrant parce qu'on initialise avec en cible et puis les standards sont pas respectés donc il me manque ça et là si vous voyez ici quand je sauvegarde en fait ça m'indente automatiquement ça c'est les extensions vous avez l'extension en cible ça sauvegarde automatiquement donc là c'est pas mal donc on est sur la fin ah oui les tags il faut au moins un tag c'est ce qui me pète qui me pète pas là ah j'aurais pu l'avoir dans le en cible lint le yamlint vous voyez que là il est au bon format par contre le en cible lint il me dit que le galaxy doit avoir au minimum un tag parmi toutes ces listes là donc moi je lui dis que voilà c'est du linux donc on est bien super maintenant si je lance mon make lint ah le meta runtime je l'oublie encore celui-là hop donc il me dit que le meta runtime il faut qu'il soit renseigné aussi je suis sur une collection mon runtime il faut que je lui dise quelle version d'en cible minimum elle supporte vous voyez la différence déjà entre le yamlint et le en cible lint c'est vraiment deux notions différentes et là tout est passé donc là on est propre ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir automatiser tout ça et le make lint on va le rajouter à nos tests parce que quand on veut faire hop un make test bah on veut que non seulement ça teste Docker toujours mais on veut que ça lance nos linteurs et là on est bon pour les linteurs j'ai fini avec le limiter le fait de bouger le fichier contributing alors je vais pas le faire mais en fait l'idée c'est que maintenant qu'on a fait le dossier docs c'est de l'envoyer en fait dedans et de juste préciser dans le readme où est le contributing c'est une bonne pratique comme ça au moins vous avez tout dans le dossier docs et vous pouvez après derrière utiliser du gitlab page ou n'importe quoi avec du mkdocs du docusorus ou quoi et votre documentation vous faites de la doc as code donc en fait votre documentation elle est pas sur un confluence elle est pas sur un x wiki elle est pas sur un wiki gitlab elle est vraiment dans votre collection donc au moins elle est dans votre projet je passe cette issue là parce qu'on va la marquer comme close ok ah oui j'ai pas committé si j'ai committé tac lui il en est où voilà mes petits changements qui vont bien on marque crédit on merge il y a deux issues restantes on est sur la fin ça va pour tout le monde les deux issues restantes elles sont assez rapides je crois oui on va initialiser molécule qui connaît molécule vous pouvez le mettre à la main d'accord donc pas mal molécule c'est un outil parmi tant d'autres l'avantage de molécule c'est qu'il est purement en cible et avec docker on va l'utiliser en mode purement en cible donc ça c'est vraiment un des gros avantages et donc on va répliquer toute notre infrastructure en mode docker c'est à dire que si à un moment donné vous avez une collection qui pour x raisons a besoin de 10 serveurs avant de créer vos machines sur azur ou virtualbox vagrant en local qui bouffe énormément de ressources vous allez créer 10 conteneurs docker 10 plateformes vous verrez sur molécule pareil on fait ah oui j'oublie tout le temps on fait la petite mergerie quoi est-ce qui va bien super initialisation molécule et là on va initialiser notre molécule notre molécule vous allez voir il ya un petit tricks qui est vraiment intéressant donc on est toujours sur le système de megphile donc tout molécule on va le piloter grâce à notre megphile ok donc dans le point config tout est bien rangé c'est ça l'avantage d'une cuisine c'est que après selon les goûts de cuisine mais en tout cas c'est bien rangé donc on a tout plein d'options molécule test molécule destroy en fait ça fait quoi ça source le virtualenv et ça lance molécule destroy chose que vous pouvez faire à la main l'avantage des megphile ou des task file vous retrouvez tout ce qui est fait dans le megphile que vous utilisez vous êtes capable de le recréer à la main et votre megphile vous allez le lancer via une CI donc ça aussi ce sera l'avantage c'est à dire que ce que votre CI fait vous le refaites sur votre poste donc il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas de ça marche sur mon poste et pas en CI ou vice versa parce que les CI ça a tendance à s'enverser ça marche pas en CI alors que ça marche sur mon poste pourquoi ? donc là non là on est partout pareil j'ai rajouté ça oui on est où ? le megphile toujours comme on est sur le megphile on rajoute notre petit megphile ici on va venir chercher notre molécule maintenant si je fais un mec on voit que j'ai tout alors on est en mode gros affichage donc mais on a tout ce qui permet d'avoir molécule encore une fois l'avantage du help vous déroulez il n'y a pas d'ambiguïté et on va rajouter le molécule test parce qu'on va vouloir que pendant les tests il est où il est là et là si on fait un mec test ça lance tout en CI on peut quand même découper c'est à dire qu'en CI vous pourrez très bien lancer un docker test un lint un molécule test séparément pourquoi pas mais en tout cas si vous faites un mec test global votre CI elle lance tout moi je vous conseille de ne pas faire de l'optimisation prématurée de lancer votre mec test et le jour où votre CI elle est lente là vous commencez éventuellement à l'aspiter pourquoi pas mais tant qu'il n'y a pas besoin alors pour gagner du temps je ne vais pas faire un test mais si je fais un mec molécule converge à l'inverse le test il supprime tout il recrée l'infrastructure il balance tous vos playbooks en cible il les rebalance en idem potence pour vérifier qu'il n'y ait pas de changement et ensuite si tout va bien il vérifie et ensuite il détruit l'infrastructure le converge lui en fait il crée l'infra et puis ensuite il balance le converge donc et là il me dit que ça marche pas parce qu'il trouve pas d'informations sur molécule il me dit c'est bien beau tu me demandes molécule il est installé mais il n'y a rien qui est configuré donc super voilà petit tricks petit tips on va créer un fichier hop dans .config molécule config.yml et c'est dedans qu'on va mettre notre configuration molécule c'est très peu connu d'ailleurs nous on connaissait pas trop jusqu'à présent l'avantage c'est que quand vous faites ça tous vos scénarios derrière que vous allez créer ils vont hériter de ce fichier là automatiquement et vous allez pouvoir écraser que certaines parties donc là qu'est-ce qu'on voit on voit qu'en dépendance on utilise galaxy driver docker on voit la description d'une plateforme je me suis basé sur girling guy qui est quand même un mastodonte dans l'univers en cible je vous invite à le découvrir vous pouvez créer vos propres images docker mais là on va se baser sur une debian 10 et on va tester des petits trucs sur une debian 10 provisionnaire on utilise en cible on peut lui passer des configurations par défaut le vérifieur on utilise en cible aussi et ensuite on a des scénarios qui passent avec des tests séquences ou convergent je vous invite à voir la documentation de molécule elle est très bien faite j'ai pas besoin de m'attarder dessus si je lance ça le mec converge là tout de suite on voit qu'il a trouvé en gros le fichier de config par contre il me dit alors ça c'est un petit peu bizarre il me dit quand même qu'il me faut il lui faut ce fichier là dans molécule bon pourquoi pas donc on va créer mais on va le faire vide hop bon on le fait vide voilà donc là moi je lance un converge et on voit que tout de suite molécule qu'est ce qu'il me fait et ben il découvre le fichier de config il voit qu'il a bien un scénario par défaut avec un molécule.yml mais qui est vierge bon ça c'est un petit peu un défaut et en tout cas il est en train de créer mon infrastructure donc la plateforme qu'on lui a mise ici un seul conteneur pour l'instant puisque vous voyez j'ai une liste donc ça il va me le créer et donc si je vais ici dans docker, l'extension docker ah non il est en train de la faire là désolé le gitpol il est un peu lent bizarrement enfin ça doit être il a senti l'effet démo et voilà donc là j'ai en fait j'ai mon conteneur qui est là c'est comme si j'avais popé parce qu'on est en en cible attention les conteneurs et les pods c'est pas ça là vous allez pas pousser en production ça mais par contre vous allez tester vos playbooks en cible dans du conteneur et ce qui est super intéressant c'est que vous faites un clic droit attache shell vous êtes dans votre conteneur donc vous pouvez vérifier ce qu'en cible fait vous êtes isolé vous êtes pas sur une vraie infra vous êtes sur la vôtre vous êtes vraiment en mode isolé donc si vous avez besoin qu'en cible installe une version spécifique de java bah vous allez vérifier que java est bien installé vous allez pouvoir même le faire à la main vérifier qu'un fichier de configuration est bien purgé et pas l'autre oui j'en étais où bah là c'était bon c'était bon c'était bon c'était bon oui il a pas le fichier converge donc le fichier converge vu qu'on est en mode collection je vous le fais rapide après si on n'a pas le temps de finir de toute façon mince tout est tout est accessible là on est sur c'est sur la dernière hop le converge c'est très important parce que c'est lui qui va devenir pour votre test et c'est là où est-ce qu'on commence à être vraiment sympa vous allez importer votre playbook de votre collection le main alors on est pas obligé de le préciser parce que c'est par défaut moi j'aime bien le préciser et donc là on va créer un dossier playbook main et c'est ceux de playbook main qu'on va avoir ici donc en fait l'avantage des collections vous pouvez tout ranger donc vous avez vos playbooks install uninstall replicate n'importe quoi enfin tout ce que vous voulez toutes les actions que vous pouvez faire et lui hop on va juste faire un test de ping pour l'instant ce sera vraiment le test basique mais il va être appelé donc si je fais appel à mon molécule converge et bien il va m'appeler mon playbook converge à pas confondre avec le fichier de configuration molécule il va appeler le playbook converge qui lui-même va appeler le playbook main de ma collection qu'est-ce qui est intéressant là-dedans vous voyez que tout est passé donc il a bien appelé mon ma collection debug il a bien fait mon test de ping donc ça a bien fonctionné à partir de là on a bien pingé notre noeud démo debian 10 on a bien pingé notre docker vous pouvez faire ce que vous voulez en fait et là vous êtes isolé l'avantage du converge aussi c'est que si demain vous lui faites un vars et que vous lui mettez en fait forcément n'importe quoi donc en fait toto enfin des variables c'est votre fichier converge qui va être un peu votre documentation de référence c'est à dire que la façon dont votre fichier converge appelle votre collection pour tester via molécule et bien c'est comme ça qu'il faudra en fait utiliser votre collection en production ou si d'autres personnes veulent utiliser la collection dans un projet donc voilà moi j'ai fini je vous invite aussi à voir les comment dire ce qu'on a mis dans le talk et je voudrais juste terminer sur un petit point c'est vous montrer un cas d'usage client donc on a l'autorisation de présenter ça c'est que le gros intérêt hop le gros intérêt des collections est d'être testable c'est que si je vais par exemple sur un projet comme EduConnect j'ai des composants donc j'ai mon projet qui va installer toute ma collection c'est une collection lui c'est un projet collection qui va faire appel en fait aux différentes applications et par exemple l'application EduConnect qui est une application parmi tant d'autres ben elle c'est une collection qui a ses playbooks son test molécule et ensuite qui va avoir sa pipeline CI donc qui va avoir tout ça son galaxy.yml et son galaxy.yml vous remarquerez que ici on a des dépendances et donc cette collection là elle va dépendre en fait de bon une autre collection et du corps métier ça c'est une dépendance applicative elle va dépendre d'une collection bootstrap parce qu'on va vouloir bootstrapper tous nos serveurs être sûr qu'ils ont bien Python installé et compagnie donc c'est toute une collection et une collection Spring Boot ben ces collections bootstrap et Spring Boot elles sont vraiment universelles c'est à dire elles sont là pour installer un Spring Boot qu'importe le client la collection bootstrap elle est là pour bootstrapper pour amorcer un serveur qu'importe le client qu'importe le serveur parce que c'est un Debian, un Red Hat, n'importe quoi bootstrapé, amorce, préparation pour ensignes et donc l'intérêt aussi c'est que quand on va arriver sur notre collection on peut avoir tout plein de tests parce que je vous ai montré le converge mais vous allez découvrir le Verify qui est dans le projet Talk donc là que vous avez en lien vous avez les instructions pour créer votre Verify on ne va pas le faire là maintenant parce que je n'aurai pas assez de temps pareil pour la CI je n'aurai pas assez de temps là mais en tout cas tout est en ligne donc vous pouvez en cliquant sur le lien y accéder et l'avantage c'est qu'on va créer tout plein de tests et vous voyez que par exemple pour cette application on va vérifier que Java doit être installé que Python doit être installé qu'il doit y avoir des configurations de bases de données etc. on va venir en fait mettre plein de tests l'idée c'est d'être en mode TDD on écrit un test et ensuite on le fait passer au vert pourquoi ? parce qu'au début ça peut paraître lent mais après ça vous rend robuste vous allez modifier quelque chose d'un côté vous balancez vos tests vous êtes sûr que tout passe là si on modifie quelque chose dans le comportement de la collection de cette application derrière on va savoir tout de suite si on a pété quelque chose et si on découvre un bug on va créer un test pour corriger ce bug c'est-à-dire qu'en fait si on découvre un bug on va créer un test qui va faire en sorte qu'on va le reproduire ce bug donc on va être en erreur on va le corriger c'est fini on n'aura plus jamais le bug je vous montre un exemple de Java on est purement sur du en-sim on lance une commande wishjava on a du shell et on peut voir qu'on va vérifier qu'on est en openjdk et que la version elle doit être alors ça c'est un petit peu pénible mais on doit être entre 17 et 18 donc ça c'est pour les versions de Java moi j'ai terminé mon talk c'est assez intense, assez poussé d'ailleurs je vais reboire un coup d'eau donc normalement avec toute cette présentation d'ailleurs je crois que non j'ai pas fait le truc il y a le merci mais avec toute cette présentation vous avez en suivant les liens vous avez tout pour initialiser une collection vraiment avec des tests et avec en gros une uniformisation voilà pour moi alors c'est pas simple avec le gros écran mais est-ce que vous avez des questions parce que maintenant il y a peut-être le question-réponse t'as dit en préambule que tu ferais pas de CI j'en ai quand même vu un petit peu et je suis étonné de voir l'utilisation de Makefile alors que t'es dans un environnement GitLab est-ce que c'est par habitude, par connaissance ou est-ce que tu as des arguments pour faire du Makefile plutôt que du GitLab CI alors c'est les deux en fait dans ton j'ai cru comprendre que ton GitLab CI appelait les Makefiles mais tout ce que tu fais en Makefile alors je connais pas à 100% GitLab CI mais tout ce que tu fais en Makefile j'ai l'impression qu'on peut plus ou moins le faire en GitLab CI alors oui parce qu'en fait la GitLab CI si on prend une GitLab CI d'ailleurs je vais en prendre une ce sera plus concret si on prend en fait une CI si on prend une CI par exemple de en cible dans ses molécules voilà si je prends en fait une CI au final on lance des scripts on enchaîne des scripts ça dépend le Dockerfile enfin l'image Docker à partir de laquelle on pop notre CI on le configure d'ailleurs vous pouvez le voir ici par exemple molécule default vous voyez que par défaut on va se baser sur une image là on peut récupérer notre image d'environnement de dev pourquoi pas elle est un peu lourde donc je vous conseille plutôt de faire des images plus light en gros donc on va se baser par rapport à une image donc si notre GitPod on a un Dockerfile qui nous permet de développer en ligne pourquoi notre CI elle serait un petit peu différente en soi si on reste simple mais si on met quelque chose donc une CI avec notre image et ensuite bon il y a tous les before script et compagnie avec les variables d'environnement ça c'est pour tous les proxys et compagnie mais on voit que là en script on fait un mec avec molécule test scénario donc à partir en fait de cette CI là moi j'ai fait un test enfin j'ai fait un job qui s'appelle molécule default ok il s'exécute dans le stage test ok et derrière le script ma CI va faire un mec elle pourrait faire un mec test avec test au pluriel donc en fait ma CI va faire exactement ce que moi je suis capable de faire sur mon poste de dev de la même façon donc il n'y a pas de surprise en fait c'est à dire que ce qui va marcher sur mon poste va marcher enfin doit marcher dans la CI et la plupart des erreurs maintenant qu'on rencontre c'est quand on a oublié de versionner un élément donc ça c'est je ne sais pas si ça répond à ta question ou si c'est plus clair peut-être Je commence à voir l'intérêt ouais tu du coup tu peux déporter ce que tu ferais sur GitLab sur ton poste oui en test donc ça te permet si tu n'as pas de Chromebook un truc puissant tu peux le faire sur ton poste du coup tout ce qui nécessite beaucoup de ressources mais en gros tu as un GitLab CI qui appelle un mec qui appelle des commandes c'est ça que je ne vois pas trop l'intérêt de l'intermédiaire du makefile qui alors sans vouloir troller il me semble un peu enfin le makefile pour moi c'est un petit peu obsolète ou alors le makefile est obsolète tu as raison parce que tu as taskfile qui vient en remplacement taskfile c'est écrit en go makefile ça a été une utilisation un peu détournée de son utilisation de base là mais quand vous allez sur des projets open source vous verrez il y a plein de projets qui ont un makefile en fait c'est un point d'entrée ce qu'il faut voir dans les entry points c'est que contrairement à une CI une CI c'est super quand elle marche par contre quand elle plante on va voir les logs et puis si on voit une log qui fait que la CI plante une erreur de lint vous allez dans votre CI vous avez une erreur de lint bon bah ok on corrige l'erreur peut-être qu'il y avait eu un problème et tout on a oublié de lancer les linteurs chez nous on n'a pas besoin de recréer le fonctionnement de la CI puisque là c'est pas la CI qui plante c'est le linteur que la CI lance mais par contre si la CI plante dans son fonctionnement même ben là ça devient alors il y a des outils ça se fait mais c'est quand même assez complexe pour des novices donc on va dire pour une majorité des collaborateurs avec qui on travaille d'être là eux ils veulent améliorer leur collection en sim ils ont un besoin en prod de configuration de postgrés j'en sais rien ils ont envie que ça marche ils ont pas envie de passer trois quarts d'heure sur la CI ils ont pas envie de ça l'avantage d'avoir un entry point parce que en fait je dis makefile mais ça aurait pu être un script shell ça aurait pu être justement le task file qui est beaucoup plus adapté maintenant nous on est plus habitués au makefile parce qu'il y a un historique mais on est en train de migrer vers task file c'est la même chose c'est le même découpage même fonctionnement vous recréez vos commandes dans un task file comme ça c'est centralisé déclaratif et derrière que vous l'appelez via une CI via votre environnement de dev en mode git pod via votre environnement de dev en mode sur votre machine ou très important via votre bastion de prod ben c'est ça en fait l'intérêt de mettre une couche d'abstraction donc oui elle peut paraître superflu un petit peu dans le sens où ben mince plutôt que de faire un source du virtual anv et puis de lancer un molecule test là ça fait un peu lourd oui mais si on commence à rajouter par exemple là les mecs test on n'en oublie aucun il y a quand même les linter il y a quand même les dockers et on peut en ajouter vous avez les méga linter vous avez d'autres choses donc en fait plus on va alourdir de tests ce qui est le but hein plus les tests y passent plus on est robuste et puis on les paralyse ok bah je comprends mieux et en effet ça se justifie bien expliquer comme ça merci mais le mec file découvrez le task puis golang en général est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous voulez voir un truc il y a peut-être un truc qui a un petit peu une zone d'ombre vous avez non vous êtes tous capables de refaire ça bon les mecs file on passe beaucoup de temps mais vous avez vu qu'il y a un point sur lequel je voudrais insister quand même c'est qu'en fait quand on pense à mettre en oeuvre on pense pas à toute la phase d'uniformisation on pense pas à toute la phase de robustesse de planification pourtant c'est très très important là vous avez un projet qui vous permet au moins de vous mettre les bases que je vous invite à améliorer et si vous l'améliorez n'hésitez pas à mettre une petite issue chez nous pour vous dire bah tiens regarde coco c'est mieux de faire comme ça donc n'hésitez pas à prendre ça vous êtes capables de recréer tout ça l'avantage des collections c'est que maintenant vous n'avez plus de soucis aussi c'est-à-dire que là nous on est en train de travailler sur une collection qui s'appelle postgray ha pour la haute dispo c'est vraiment une collection qui clé en main vous installe un postgray bah je peux vous montrer d'ailleurs il est en open source voilà c'est vraiment une collection qui est faite pour installer un postgray haute dispo et c'est la base d'en cible en cible est fait pour ça vous prenez l'ensemble des rôles vous avez tout ça dans une collection et ça vous installe tout un postgray haute disponibilité avec de l'ETCD du patrony enfin des choses complexes quand même quelques variables qui vont bien beaucoup d'automatisation et puis rouler jeunesse et beaucoup de tests ce grâce à molécule vous verrez vous pourrez pousser les tests vous pourrez dire c'est bien d'avoir un cible qui vous dit votre master il est installé votre réplica il est installé mais est-ce que ça marche ? est-ce que votre réplication marche ? et bien ça molécule il a ce qu'on appelle un playbook qui s'appelle le side effect et le side effect on va le lancer tout le temps on va lancer notre réplication donc là dans la création de la collection et dans le side effect on va venir péter le master et dans notre vérification on va aller requêter donc on a créé notre base de données pour les tests on va péter le master et lors des tests de vérification on va vérifier qu'on arrive toujours à requêter notre base de données on est sûr que la réplication marche là c'est quand même assez réconfortant est-ce que vous avez d'autres questions s'il vous plaît ? je voulais savoir si tu avais déjà eu des problèmes de performance avec Antibone et Molécule et comment tu les avais résolus ? alors oui on a eu des problèmes de perf parce que c'est vrai qu'il y a surtout au niveau des springboots quand on reçoit des springboots qui sont open bar au niveau java au niveau mémoire java selon comment c'est configuré on avait en fait une forge enfin tout ce qui est GitLab on avait des pods Docker enfin des conteneurs pardon Docker qui montaient des fois à plus de 32 gigas de RAM donc pour ça il y a une astuce c'est de les limiter et si je vous montre vite fait je crois que celui-là il est limité non pas de bol forcément j'en ai pas Franck tu sais si on en a un qui est limité ou pas ? je sais plus je vais vous montrer comment le limiter mais c'est du Docker de toute façon là les plateformes c'est ni plus ni moins que des options Docker donc quand vous allez sur Molécule Default ici toutes les options que vous retrouvez Network, Volume et tout voilà le Memory on l'a limité à 4 gigas parce que sinon ça explosait et ça partait à 32 donc ça c'est la petite donc on a les gens de la forge qui appellent en disant un peu de conso de ressources donc oui mais toutes les options que vous avez en fait dans Docker que vous retrouvez sur Docker tout le monde est familiarisé avec Docker j'ai oublié de demander ça va assez ? mais toutes les options que vous retrouvez ici dans la configuration de Molécule ce sont les options Docker c'est vraiment un mapping si ça répond à ta question oui ? d'autres questions ? et bien c'est tout bon vous aurez bien sûr n'hésitez pas vous aurez les slides pour tout reproduire en local non ? non plus